Comment est-ce que vous avez commencé à écrire ce livre ? J'ai commencé à écrire ce livre il y a de nombreuses années, en tout cas il est pensé. C'est la saga familiale pour moi et le genre romanesque par excellence. C'est un genre assez intimidant parce qu'il y a de nombreux fils à tresser sur une longue période. Je disposais de quelques éléments seulement de l'histoire de ma famille, dont le livre est inspiré en grande partie, et de quelques photos. Et à partir de ces éléments, j'ai inventé une histoire, puisqu'il y a de nombreux personnages et de nombreuses situations inventées dans ce livre, qui traitent de la mémoire, de la filiation et de la transmission d'un passé, qui permet à la fois de comprendre son identité et de s'affranchir de ce que les générations précédentes ont transmis. Les indomptés Les indomptés, parce que j'ai voulu explorer la place des femmes au XIXe siècle et au XXe, dans un milieu précis, la bourgeoisie, ont choisi et essayé de comprendre comment ils pouvaient s'affranchir de la pression sociale et familiale, qui était très forte à l'époque, et donc choisir un destin qui leur permettait de vivre librement, et notamment à une période où les femmes, après la Première Guerre mondiale, prennent en main leur destin et commencent à faire carrière et à s'exprimer dans les lettres, les sciences et les arts. Et c'était cette place particulière des femmes, et donc des femmes de ma famille en l'occurrence, et pas seulement puisqu'il y a des caractères, enfin des personnages de fiction, que j'avais envie d'explorer. Depuis l'instant où Noélie a commencé à raconter, Zoé passe le plus clair de ses journées en sa compagnie, si bien que le temps, pas si éloigné que ça, puisque seule quelques semaines l'en séparent, ou, allongée sur son lit, sur la banquette de l'idée, dans des fourrés, sous le corps d'Eric ou pas, elle s'efforçait de ralentir sa chute dans le trou, le gouffre, aux parois lisses qui n'a cessé de se creuser sous ses pieds après la mort de sa grand-mère, il paraît immémorial, et qu'elle a grand peine à superposer cette Zoé et celle qui se reflète à présent dans la glace pour n'en faire qu'une image. Est-ce cela la guérison, ou s'agit-il seulement d'un répit ? Le sol va-t-il se dérober de nouveau sous ses pieds, ou sera-t-il assez solide pour que d'un coup de talon elle entame enfin la remontée ? « Et qu'arrivera-t-il quand, en octobre, elle quittera cette maison pour reprendre ses études à Paris ? » se demande-t-elle. « Or, tu es ravissante, dit Noélie, et elle se détourne de ses interrogations tout comme de l'armoire, si vivement d'ailleurs que le bord de sa robe à motif de pavot s'anime d'une légère ondulation, et que les dormeuses, tout juste offertes par la vieille femme, oscillent à ses oreilles, aussi joyeuses que persiste à l'être son humeur malgré l'épreuve qui les attend, le goûter de famille que Louis, son grand-oncle et parrain, a organisé Hollande, sa propriété. Ces quelques semaines lui ont sans doute livré plus d'enseignements qu'une ou plusieurs décennies, plus de soulagement que ces médicaments a-t-elle encore le temps de penser, bien qu'elles ne parviennent pas à en établir avec précision la cause, pourtant présente dans sa conscience lui semble-t-il comme un mot sur la langue. « Toi aussi tu es belle, tontine, dit-elle à la vue de sa complice, qui achève de se recoiffer devant la glace d'en face, offrant dans sa longue jupe en gabardine beige à fines ceintures de cuir et son chemisier blanc à col mentant. À partir d'un certain âge, mieux vaut cacher ce qu'on a de flétrie, a-t-elle expliqué un peu plus tôt, un dédoublement de reflets qui réunit leurs deux silhouettes sans les confondre, et comme elles sont maintenant prêtes, elles gagnent le salon où les attendent Gabrielle et Julienne. » Maintenant, avec une puissance de l'agric Hunter … Eh… Première Lagarde Si tu étais presque l'es